La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Certaines informations traitées par le cerveau pourraient avoir un impact sur le reste de l'organisme et tout particulièrement sur le cœur. La tête dans le cerveau Jusqu'à quel point les informations que nous percevons et qui sont traitées par notre cerveau peuvent-elles avoir un impact sur le reste de notre organisme ? C'est en partie pour répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs britanniques de l'université de Birmingham ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en février 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont fait écouter à une quarantaine de participants détendus des échantillons de discours en anglais dont la moitié contenait des erreurs grammaticales tout en mesurant la variabilité de leur fréquence cardiaque. Les résultats de cette étude mettent en évidence que la présence d'erreurs grammaticales dans un discours pourrait être anticorrélée à la variabilité de la fréquence cardiaque. Plus précisément, il apparaît que jusqu'à un certain niveau, plus le nombre d'erreurs grammaticales est important, plus la fluctuation des intervalles de temps séparant deux battements cardiaques diminue. Des résultats qui illustrent à quel point les informations traitées par notre cerveau peuvent avoir comme potentielles répercussions sur le reste de l'organisme et tout particulièrement sur notre cœur via une modulation de l'activité du système nerveux plus ou moins directe. Même si ces résultats demandent être confirmés par d'autres études, sur des participants en plus grand nombre, aux profils plus divers et dans des situations plus variées, et même si les mécanismes précis derrière ces corrélations restent à davantage préciser, il semblerait que la présence d'erreurs grammaticales traitées comme telles par notre cerveau puisse se voir sur la variabilité de notre fréquence cardiaque. Une découverte qui pourrait aider à révéler les connaissances linguistiques des individus qui ne peuvent pas forcément en attester tout en permettant de mieux comprendre les subtilités du traitement cognitif. Ainsi, d'une certaine manière, peut-être un peu caricaturale, sans pour autant être inexact, le fait d'entendre des erreurs grammaticales pourrait perturber, sans forcément que cela soit a priori néfaste, le fonctionnement de notre cœur. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre bien trop survendeur, et donc à prendre avec une bonne dose de recul, entendre une faute de grammaire peut faire s'arrêter de battre votre cœur. Il est écrit par Virginie Gall et il est à retrouver sur le site pourquoidocteur.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'éléments bien spécifiques qui, traités par notre cerveau, pourraient avoir un impact sur nous. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 122 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que plus que de simples sons, les mots véhiculent des idées et des concepts pouvant avoir des répercussions sur le fonctionnement du cerveau et plus largement de l'organisme. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page Kiss Kiss, banque-banque du podcast. Un immense merci tout particulier aux premières personnes qui ont commencé à faire des dons mensuels pour soutenir mon travail et ce podcast.